Et bonjour à tous c'est Yuridji, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans le casse pour la création de 8 Sims. Il s'agit de la famille qui vit dans le petit appartement de la vidéo précédente. Je comptais la faire dès l'instant où j'ai commencé à imaginer la famille pendant la construction de l'appartement et j'ai été heureuse de voir que vous aviez aussi envie de rencontrer ces petits Sims parce que vous avez été quelques-uns à me demander de faire la famille. Malheureusement comme vous allez pouvoir le voir je pourrais pas vous proposer la création de Lucie qui est l'aînée de la fratrie parce que comme les plus assidus d'entre vous l'auront remarqué je l'avais déjà créé en fait quand j'ai fait la rénovation de mon 10 minute bull challenge donc j'espère que ça vous frustrera pas trop. Pour cette petite vidéo du coup je vais vous faire une présentation de la famille en vous racontant leur histoire jusqu'au jour où tout a basculé et où ils se sont retrouvés dans cette appartement beaucoup mais alors beaucoup trop petit et pas du tout adapté à leurs besoins. Donc Emile Mamba était né et avait passé toute sa vie dans la campagne de Brindleton Bay non loin de la mer. Ses parents tenaient un petit magasin d'articles de bricolage très prisés par les habitants de la ville qui savaient qu'ils pouvaient trouver là-bas tout ce dont ils avaient besoin. La boutique était prospère et permettait de faire vivre correctement leurs petites familles composées de trois seulement. Ce n'était pas par choix les parents d'Emile auraient vraiment aimé accueillir d'autres enfants dans leur famille mais parfois la vie en décide autrement. Bien qu'il n'ait pas souffert de son statut d'enfant unique, Emile rêvait secrètement d'avoir des frères et sœurs avec qui jouer parce que pour lui avoir des frères et sœurs c'était comme avoir des amis qui n'ont pas besoin de rentrer chez eux une fois le soleil couché. Emile passait beaucoup de temps au magasin avec ses parents. C'était un enfant curieux qui posait énormément de questions voulant toujours comprendre le pourquoi du comment des choses et pourquoi en fait ça se faisait ainsi. Il était très observateur et remarquait toujours les petits détails du quotidien, ce qui fonctionnait ou pas et ça l'amusait beaucoup de trouver comment améliorer les choses. A l'adolescence Emile commença à s'intéresser énormément à l'informatique et aux nouvelles technologies. Il passait tout son temps libre à bricoler et dessiner des plans de ses inventions. Souvent elle servait à aider ses parents dans leur travail comme lorsqu'il a développé un logiciel de gestion pour le magasin où étaient réunis la compta, les inventaires et les fiches de tous les produits présents dans le magasin. C'était un garçon studio qui aimait beaucoup étudier, si bien qu'il pu obtenir une bourse pour étudier l'ingénierie à l'université de Foxbury. Cette opportunité était folle, mais il avait un peu peur de l'annoncer à ses parents. Après tout, ils avaient consacré leur vie à leur boutique de bricolage et il était leur fils unique. C'était logique qu'il reprenne l'entreprise, mais de l'autre c'était une opportunité qui ne se représenterait pas et il pourrait faire de sa passion son métier. Il adorait sa vie à Brindleton Bay vraiment, mais il savait que son avenir se trouvait ailleurs. Ses parents respectèrent son choix, c'était leur fils unique et ils ne voulaient que son bonheur. La boutique, c'est notre rêve avec ta mère. Tu dois vivre ta propre vie mon fils. Si j'avais écouté mon père, jamais je n'aurais pris le risque de recommencer à zéro, jamais je ne serais venue ici, jamais je n'aurais rencontré l'amour de ma vie et jamais je ne t'aurais eu. Si c'est ce que tu veux faire, vas-y fonce, n'oublie pas qu'on sera toujours là pour toi. Et c'est avec les bonnes paroles de son père qu'il partit pour sa nouvelle vie à Foxbury. Les débuts ne furent pas faciles pour lui, il n'avait jamais bougé de chez lui et tout était nouveau. C'est lors d'un soir d'hiver, au cours de son premier semestre, qu'il rencontra Armel. Ses camarades de promo l'avaient traîné de force dans un bar très prisé des étudiants pour décompresser après les partiels. Il n'était pas très soirée, celle de Bridchester n'avait rien à voir avec celle qu'il avait l'habitude de faire, mais pour une fois il avait dit oui pour celle-ci. Il ne voulait pas passer pour le rabat-joie de service et l'excuse des révisions ne passait pas pour cette veille de vacances. Au cours de la soirée, l'ambiance était bonne enfin. Et le groupe d'amis se lançait à tour à tour des défis un petit peu ridicules. Mais alors que l'un devait se cacher sous la table et l'autre ne devait parler de lui qu'à la troisième personne, Emile eut un tout autre gage, demandait son numéro à la serveuse du bar. Il n'en avait pas vraiment envie, mais il ne voulait pas casser l'ambiance. Alors son regard parcourut la salle. Ses yeux s'arrêtèrent sur une jeune femme de taille moyenne, les cheveux relevés en queue de cheval. Elle avait un visage doux et souriant, et il se dit qu'elle avait l'air sympa. Au pire, c'est juste un vent, ça ne veut rien dire, et de toute façon tu ne la reverras sûrement jamais, se rassurait-il. C'est ce jour-là qu'Emile prit son premier râteau. A l'instant où il demanda son numéro à la jeune femme, le visage de celle-ci se ferma et elle lui lâcha le nom le plus froid qu'il n'ait jamais entendu avant de l'ignorer totalement. Ses potes le vannèrent un peu, mais il n'en tenut pas vraiment compte. Au retour de vacances, alors qu'il comptait étudier tranquillement à la bibliothèque universitaire, il retomba sur cette fille, visiblement très énervé contre son ordinateur. A ce moment-là, l'histoire du bar avait complètement quitté son esprit, et il lui proposa spontanément de l'aider avec son ordinateur. Il ne lui suffit que de quelques minutes pour se rendre compte du problème et le résoudre, ce qui impressionna grandement la jeune femme. Elle finit par s'excuser pour la dernière fois, elle lui expliqua qu'elle était serveuse dans ce bar et que le règlement était très très strict. Il passera l'après-midi à discuter dans la BU, interrompu quelques fois par la documentaliste à cause de leur rire et de leur voix un peu trop forte. Elle s'appelait Armel, elle venait d'Oasis Springs, une ville non loin de là où elle vivait avec sa mère et son rêve était de devenir écrivaine. N'ayant pas trop de moyens, elle travaillait à côté de ses études pour pouvoir se payer sa chambre à l'université. Elle tenait aussi une petite chronique dans le journal de l'université et elle prenait très à cœur cette mission. Le coup de foudre entre les deux ne fut pas instantané. Enfin, il ne savait pas trop au final. Emile n'avait jamais eu vraiment l'occasion de flirter et Armel n'avait jamais eu de chance en amour alors elle n'était pas du tout en une optique de rencontrer quelqu'un. Mais de fil en aiguille, au fil du temps, c'était devenu une évidence qu'ils voulaient finir leur vie ensemble. Après leurs études, Emile fut recrutée dans une entreprise de robotique à San Maishino et Armel le suivit. Elle trouva elle aussi un travail dans une revue de jardinage et elle continuait d'écrire ses petits romans en parallèle. Quelques mois après leur emménagement, Lucie vint agrandir la famille, puis Jérémy, puis Stéphane et petit à petit leur appartement se fit un peu trop petit. Ils déménagèrent plusieurs fois et au fil des promotions, Emile conclut qu'ils gagnaient assez bien sa vie pour qu'Armel puisse se consacrer entièrement à l'écriture de ses romans. Mais alors que la famille continuait de s'agrandir avec l'arrivée des jumelles Axel Elizon et de Mao, le petit dernier, l'envie d'avoir leur propre maison se fit ressentir. Armel rêvait d'un extérieur pour jardiner et le calme de la campagne manquait à Emile. Ils montèrent un petit projet immobilier, une grande maison avec jardin à Willow Creek. Le prêt fut accordé et les travaux commencèrent sur leur terrain. Malheureusement pour cette famille, tout ne se passa pas comme prévu. Les travaux prirent beaucoup de retard et à mesure où la construction avançait et que le retard s'accumulait, l'entreprise qui réalisait la maison perdait beaucoup d'argent. Elle finit par faire faillite, laissant le chantier à l'abandon et la famille dans une galère pas possible. L'ancien appartement était déjà vendu et ils n'avaient nulle part où aller, aucun recours et toutes leurs économies étaient passées dans l'achat de cette maison. C'est ainsi qu'ils atterrirent dans ce petit appartement de fortune pour, ils l'espéraient, le moins de temps possible. Entre le crédit à rembourser, les démarches juridiques et les études de leurs enfants, comment cette famille allait-elle réussir à joindre les deux bouts ? Et voilà, c'est la fin de cette petite histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que j'écris une histoire pour une vidéo, enfin plutôt la deuxième fois si je compte le machine math du retour aux sources. Et ça m'a fait vraiment plaisir de l'écrire parce que c'est vrai que j'écrivais beaucoup avant, j'ai passé toute mon adolescence à écrire des histoires et bon comme à chaque fois les études etc ça fait que j'avais de moins en moins de temps. Mais j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça me stresse un peu mais j'ai vraiment hâte de savoir. Si ça vous a plu, j'essaierai d'en faire un petit peu plus souvent, c'était vraiment cool à faire, j'ai beaucoup aimé. Dites-moi en commentaire quel est votre personnage préféré, moi je pense que c'est Lucie mais j'aime beaucoup aussi Axel et Stéphane, je trouve ils ont tous les trois des petits trucs en plus et j'aimerais bien savoir vos avis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager et à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Insta, Twitter, Discord. Je serai ravie de vous accueillir, voilà, en vous souhaitant une bonne journée. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada